bonjour et bienvenue à nos signes de terre donc bienvenue aux taureaux aux verges et aux capricornes bienvenue pour vos énergies de la semaine du 26 août j'espère que tout le monde va bien je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne je voulais vous remercier pour tous vos retours vos messages vos likes et vos abonnements et puis je suis désolé pour la semaine dernière c'est vrai que mon son était pourri alors je suis désolé parce que ça a dû vous casser les oreilles mais voilà j'ai eu des problèmes avec mon micro donc normalement ça devrait le faire pour cette semaine donc voilà veuillez m'en excuser voilà alors on va tout de suite commencer sur une petite note avec l'oracle de l'énergie on va voir un petit peu les premières énergies pour vous les signes de terre ah les signes de terre c'est-à-dire taureaux vierges et puis capricornes alors je ne sais pas si vous voyez je pense que oui donc on nous parle porte vers l'amour on nous sent que alors on a des belles choses qui arrivent pour cette semaine et pour vous peut-être une nouvelle rencontre peut-être que là vous êtes en face avec vous même ça peut aussi vous donner beaucoup d'amour et peut-être prendre soin de vous alors on nous parle de contrat ici alors contrat mais c'est une situation qui pourrait aussi être à votre avantage c'est-à-dire une situation qui pourrait se rééquilibrer donc ça peut être un engagement d'amour évidemment ça peut être un engagement avec quelqu'un que vous aimez alors ça peut aussi être l'amour évidemment l'engagement ça peut être l'annonce d'un contrat qui est prêt à signer ou un engagement quelconque ou une occasion d'affaires en tout cas ça peut être aussi ici quelque chose qui vous tient à coeur alors ce contrat c'est tout ce qui est légal donc ça peut nous parler de signer d'une occasion d'affaires de vendre une maison d'un nouvel emploi on peut nous parler aussi de concrétiser votre amour avec un mariage en tout cas c'est vraiment quelque chose qui exige un document qui lit deux parties donc la balance aussi c'est la justice donc peut-être qu'il y a une justice qui est en cours et ou alors elle indique une action en justice qui devrait tourner votre faveur ou l'annonce légale de nouvelles occasions en tout cas c'est porte vers l'amour porte vers l'amour écoutez pour moi c'est bon puisque vous allez être bien avec vous même en harmonie avec vous même ça va vous permettre peut-être aussi de vous donner beaucoup d'amour de donner beaucoup d'amour en tout cas donc c'est quand même ce sont comme de nouveaux commencements que ça soit en amour ou ce que vous souhaitez peut-être une nouvelle relation simplement plus amour dans votre vie actuelle en tout cas nous avons ces portes qui s'ouvrent sur un nouveau commencement peut-être nouvelle tendresse ou peut-être plus d'épanouissement pour vous en quelque chose qui comme une nouvelle énergie pour vous même être bien être épanoui c'est un peu ça aussi alors on va qu'on va poursuivre avec les portes de l'intuition allez pour nos signes de terre donc pour nos taureau les vierges et les cartes et porn pour cette semaine on y voit beaucoup plus clair donc la lucidité vous permet de voir certaines choses les signes de terre lucides on voit que ici il y a quand même la lucidité qu'elle a dans votre vie cette lucidité va vous permettre aussi de retrouver l'équilibre d'y voir beaucoup plus clair de voir au-delà aussi de l'apparente réalité en fait les choses deviennent claires c'est un peu je retrouve la vue j'ai une nouvelle clarté nouvelle vision des choses je vois clair dans dans certains aspects de votre vie et peut-être que vous avez envie de faire quelque chose de nouveau nous avons l'abondance pour vous donc pour moi vous méritez de l'abondance la clarté aussi de l'esprit mais aussi quelque chose qui devient plus clair il y a quelque chose qui arrive qui rééquilibre votre vie vous allez retrouver cet épanouissement beaucoup plus vous retrouvez le bien-être et l'abondance alors l'abondance l'abondance que vous méritez parce que je pense que les signes d'air les signes de terre voilà on vous parle de plus abondance de rééquilibrer de plus de sécurité et puis ici on voit bien que là vous méritez le meilleur et là on vous il ya quelque chose qui arrive dans votre vie qui vous donne l'abondance donc je pense que vous allez bien vous sentir cette semaine en fait votre vie change à quelque chose qui fait que là on va insinuer on va rééquilibrer et puis voilà on voit bien que tous vos efforts vous vident dans le passage vers la nouveauté alors j'ai une fleur qui a tombé je vais aller la ramasser allez pour nos signes de terre et bien voilà il ya la méditation on voit que vous allez vous détacher de vous préoccuper de vos préoccupations excusez moi je bafouille vous allez pouvoir vous détacher de vos préoccupations habituelles qui a nourri votre ego dans le mental toujours peur pas y arriver l'analyse un peu la sur analyse de peur de pas joindre les deux bouts peur de manquer de sécurité on voit qu'ici là il ya quelque chose qui arrive et vous allez vraiment vraiment ressentir le meilleur de vous même allez on va les voir un petit peu avec les tarots les signes de terre et puis j'ai recherché quelques cartes pour nos taureaux quelques cartes pour nos capricornes et pièges et d'écouter pour moi il y en a joie ici avec cette roi de coup on se réunit en fait on est plutôt dans l'attente dans l'entente excusez moi pas dans l'attente mais dans l'entente on est plutôt dans quelque chose de vous voyez que ça déborde de joie ces coupes débordent de joie donc ça peut nous parler d'entente aussi d'association de relations ou d'accord que vous allez passer peut nous parler vous voyez de nouveaux contrats de travail ça peut nous parler de de signature officielle légale là autour de justice ici on nous parle que là ça déborde ça déborde de joie les amis donc on voit qu'il ya des échanges beaucoup d'échanges d'ailleurs on va fêter on va fêter soit en amie soit c'est un groupe d'amis en tout cas c'est une période agréable qui met fin vraiment à vos difficultés donc pour moi c'est une pause que vous allez pouvoir faire il ya le succès il ya l'amica il ya la réjouissance et le partage donc on nous parle bien de quelque chose qui se formalise quelque chose qui est légal quelque chose qu'on structure comme une formation comme un contrat comme quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant pour moi il ya quelque chose les enfants peut peut concerner tout ce qui est conformité conformité signature formation formation aussi pour certains ça peut nous parler de formation c'est un enseignement c'est une formation mais en tout cas ça peut être aussi l'union en tout cas c'est favorable pour tous domaines tous les domaines qui pour pour l'engagement pour vous lancer dans un projet libéral mais toutes sortes d'engagement regardez on a le 2 de bâton donc moi vous êtes en train de planifier quelque chose de nouveau alors le 2 peut représenter l'amour une relation peut représenter un partenariat également mais aussi rassembler toutes vos informations qui sont nécessaires pour pouvoir agir pour préparer à l'action pour se préparer à un changement donc ça peut être des bonnes nouvelles que vous attendez mais on peut voir aussi que ça peut être une bonne collaboration par rapport à une union par rapport à un nouveau contrat de travail qui tombe alors soit il y a des conflits avec votre mental ici donc il y a la passe il y a une défaite il y a une prise de conscience mais en même temps j'allais dire c'est votre mental qui est en ébullition moi on parle de mental par rapport à ça par rapport à quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie ça va vous déstabiliser c'est comme si vous faisiez du souci peur de pas être à la hauteur prise comment je pourrais dire manque de confiance en vous par rapport à ouais c'est ça c'est ça mais vous allez vous en sentir vainqueur quand même je pense qu'il y a un manque de confiance en vous là par rapport à c'est à l'abondance qui arrive dans votre vie alors soit peur parce qu'il y a un retour de justice vous n'êtes pas sûr d'avoir cette abondance soit c'est un nouveau contrat ou peut-être toute signature officielle où vous avez peur bien de pas l'avoir ou d'échouer ça peut nous parler aussi de verdict de justice si c'est votre cas peur de perdre ce procès peur de de pas être prise dans ce nouveau job enfin c'est un peu ça c'est un peu le mental c'est un peu le mental qui vous fait des fonds peut-être ça ne veut pas être à la hauteur alors un c'est beaucoup tout est tombé alors le temps que je ramasse parce que j'ai fait un peu le le bazar tout écart c'était tomber et les signes de terre s'il vous plaît qu'est ce qu'on pourrait dire pour cette semaine il y a plutôt d'abondance quand même des bonnes nouvelles pour vous cette semaine les signes de terre qu'est ce qu'on a encore oui mais c'est la peur qui vous empêche moi je pense qu'ici pour moi il y a du changement pour vous il y a des signatures il y a tout ce qui est légal mais il y a comme la peur la peur c'est parce que vous avez peur vous êtes dans une impasse ou dans dans des croyances limitantes des pensées négatives voilà c'est vraiment ce que j'ai concernant une nouvelle orientation professionnelle concernant une affaire concernant un partenariat un nouveau job et une formation peur de pas y arriver voilà il y a la confusion chez vous confusion dilemme doute alors peut-être que vous êtes dans l'attente mais en tout cas ici on voit bien qu'il y a des doutes je pense qu'on parle bien des doutes moi je pense que c'est la peur peur de ne pas être prise peur de ne pas signer oui un petit peu oui mais bon avec ce cadre de couple et la roue de fortune il y a de belles opportunités qu'on tombe pour moi il y a le jugement donc pour moi il y a une renaissance vous allez démarrer quelque chose de nouveau excusez moi on démarre quelque chose de nouveau mais en même temps il y a de la tristesse chez vous qu'il y a de la tristesse alors la tristesse je sais pas c'est un petit peu une période où vous manquez de stabilité émotionnelle mais ça m'étonne pas puisqu'on voit vous avez peur vous avez un manque de confiance il y a beaucoup de doutes par rapport à ce à cette nouvelle voie en tout cas on voit bien que on vous disait qu'ici eh bien vos efforts vous guident vers de la nouveauté donc c'est peut-être cette nouveauté aussi qui vous fait peur c'est peut-être cette nouveauté qui vous fait peur donc vous restez sous vos réserves vous avez peur de changer vous avez peur de tout lâcher vous essayez quand même de vous protéger et de trouver cette stabilité puis en même temps ça vous plonge quand même à quelque chose de nostalgique ou une instabilité émotionnelle mais en même temps j'ai la roue de fortune qui me parle aussi de fin de cycle et puis si vous allez vraiment vers une réussite alors même s'il y a des doutes ici les signes de terre j'ai envie de vous dire que au dos de deck nous avons le jugement donc ça peut être un retour de jugement pour moi qui se passe plutôt bien ça peut nous parler de votre propre renaissance c'est de votre propre renaissance on a fait le bilan un petit peu de dans sa vie et puis ici on a on évolue donc pour moi on a reconsidéré peut-être des choses du passé qu'on ne veut plus donc ça peut être un verdict que je vous l'ai dit tout à l'heure mais ça nous parle de la fin d'un cycle là on va dépasser de la matérialisation pour moi c'est une nouvelle vie par contre il va falloir accepter quelque chose du passé c'est un peu un pardon ça peut pour certains c'est la guérison pour vous faites confiance en l'avenir même s'il y a des doutes il y a l'éclaircissement des situations qui va vous permettre de retrouver une stabilité avec ce jugement donc c'est soit trouver la bonne personne après une rupture ça peut être l'intérêt aussi pour une nouvelle activité pour certains d'entre vous c'est un changement de voie professionnelle ou une orientation voilà nouvelle c'est peut-être un examen aussi puisqu'on parle de formation pour obtenir une promotion en tout cas c'est pour du changement dans tout cas avec ce jugement je pense que tout changement va vous être favorable sur des choix que vous allez devoir agir d'ailleurs nous avons la reine d'épée et nous avons le 10 donc je vais les prendre parce que c'est important ici la reine d'épée bien voilà se tourne vers le passé elle veut plus de ce qui se passait dans le passé elle va trancher elle a la tête sur les épaules donc pour moi oui vous avez la tête sur les épaules et puis vous savez ce que vous voulez donc vous allez l'obtenir et vous allez aller vers quelque chose mais on vous dit que là vous allez terminer un cycle et on vous dit que c'est la fin peut-être de vos angoisses d'un signe lourd d'épuisement d'abattement mais en tout cas on vous dit que c'est la fin voilà on va chercher quelques messages pour nos amis les taureaux alors pour les taureaux oh allez pour notre semaine des taureaux pour la semaine du 26 pour nos taureaux s'il vous plaît allez taureaux on va aller chercher deux messages pour vous alors maintenant j'en prends trois et bien nous en avons trois bon on va aller chercher trois messages pour nos vierges donc ce sont des messages complémentaires alors c'est un peu trop on va voir si j'en ai trois c'est trop quand c'est trop c'est trop pico allez trois messages donc on a un message pour nos vierges oh c'est beaucoup alors allez un autre message pour nos amis les vierges allez on vous disait bien que vous alliez vous détacher de vos préoccupations oh je bafouille voilà détaché vous allez vous détacher de vos préoccupations on vous dit que c'est la fin d'un cycle fin d'un cycle et fin d'un cycle avec la route fortune donc pour moi il y a quelque chose à l'accueillir de la nouveauté dans votre vie qu'elle soit dans différents domaines d'ailleurs allez ça c'est pour nos capricornes allez voilà pour nos amis capricornes on va découvrir déjà pour nos amis les taureaux taureaux qu'est-ce qu'on vous dit ici bah une période voilà vous allez mettre fin une période difficile donc voyez les choses s'améliorent il y a un soulagement vous allez pouvoir trouver la paix alors soit la fin d'une dépression soit la fin d'une maladie soit vous voyagez vous partez dans une autre direction ou soit certains taureaux et bien envisagent et bien de déménager alors ceci c'est que vous allez être beaucoup plus apaisé puisqu'on voit qu'il y a un changement ça peut être une mutation mais aussi un déménagement ceci ça peut nous parler aussi que vous allez vous éloigner d'une situation que vous allez vous éloigner d'une personne parce que vous allez prier aussi un certain recul et que justement ça vous permet d'aller voir ailleurs pour moi vous allez aller chercher aussi ailleurs pour vous sortir d'une impasse vous allez faire un break pour moi il y a un changement de perspective ici qui vous fait passer à l'étape suivante donc peut-être faire le deuil d'une situation ou mettre fin à des situations d'ailleurs nous avons cette dame ici de Denier vous allez aller chercher l'abondance vous avez besoin de vous réaliser vous avez besoin de matérialiser les choses et en fait on voit bien que en suivant le flow en mettant fin à une période difficile vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus beau vous allez retrouver l'amour vous allez retrouver l'amour, la beauté en fait vous avez une approche vraiment raisonnable avec cette dame donc cette dame de Denier c'est que ici c'est une femme qui aime le confort mais qui va aussi mettre des choses aussi pour se donner un certain confort mais quelqu'un qui est capable de créer sa vie quelque chose, une belle vie alors pour moi c'est une belle vie pour moi, vous voyez le fait de partir d'une direction d'une situation pour une autre va vous ramener quand même l'abondance et le bien-être beaucoup plus de confort aussi matériel peut-être mais également au niveau de votre bien-être léton et bien nous avons l'as donc pour moi c'est une belle expérience ça peut être un éveil mais vous êtes en capacité vraiment de mettre les choses mettre les choses comment je veux dire c'est là donc pour moi c'est quelque chose de nouveau une nouvelle amour une rencontre quelque chose une ouverture qui va vous mettre beaucoup plus dans la joie c'est quelque chose qui vous plaît avec des possibilités qui va vous plaire donc ça peut nous parler d'amour aussi mais on voit que c'est le bonheur c'est le bonheur vous allez vous ouvrir vers le bonheur vous allez vous accomplir alors pour d'autres on verra que ici vous allez vraiment partir d'une direction vers une autre direction avec de belles et de nouvelles expériences vraiment émotionnelles donc ça peut nous parler des amitiés aussi et là on voit bien que ce sont un éveil c'est un éveil mais aujourd'hui vous êtes en capacité lucide lucide avec cette intuition profonde de prendre cette nouvelle direction alors ça peut nous parler d'une nouvelle maison de déménager dans une nouvelle direction dans une autre ville ou dans un nouveau lieu en tout cas mais ça peut nous parler d'amour également alors pour nos vierges bien la vierge on est plutôt expérimenté on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on ne veut plus ici on nous parle de se libérer de situations de gens qui ne vous aident plus et puis on voit on arrive à avoir différents aspects mais surtout ce que vous voulez aujourd'hui et ce que vous voulez aujourd'hui c'est des décisions c'est la faculté d'analyse peut-être la suranalyse mais ici vraiment vous allez agir pour moi il y a des décisions vous savez ce que vous voulez des décisions à prendre pour les vierges des décisions à prendre pour les vierges sur des situations conflictuelles ou soit avec des personnes ou soit par des opinions divergentes mais là on voit que vous avez décidé de vous éloigner de drame que vous avez envie de vous éloigner de situations qui n'en valaient pas la peine et vous êtes peut-être en train de vous défendre actuellement en tout cas vous êtes une personne très ambitieuse ou ambitieuse et vous avez décidé peut-être de vous éloigner au signe de certaines personnes ou de certaines difficultés alors faites attention parce que vous avez tendance à vous focaliser sur le négatif parce que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu mais voilà rien n'arrive par hasard donc peut-être cherchez aussi des bienfaits cachés vous êtes trop dans l'analyse à sur analyse et ici on voit bien que ici il va falloir ne vous focaliser pas sur le négatif restez plutôt dans le positif les vierges et pour donc après qu'est-ce qu'on a ici la victoire sur des choix avisez qui vous apporte le succès et la reconnaissance publique promotion récompense ou bourse victoire c'est pas beau ça vous avez la victoire avec ce 6 de bâton 6 de bâton reconnaissance victoire sur des choix décisifs peut-être que vous allez être reconnus peut-être que vous avez du talent peut-être que vous êtes artiste peut-être que plein de choses ça peut être une reconnaissance publique aussi mais ça peut être des récompenses aussi par rapport à votre travail on a la victoire en tout cas les chacricornes oh nous sommes dans les bâtons les creneufs de bâton ben voilà c'est vos efforts votre persévérance qui vous amène vers la victoire et la réussite et nous avons ce valet ici alors faites attention à votre humeur changeant ici peut-être parce qu'il y a trop de travail peut-être parce que voilà il y a quelque chose ici alors que vous n'avez pas envie d'abandonner évidemment donc vous vous accrochez et peut-être que par rapport à vous accrochez après quelque chose donc vous êtes prêt à tenir position soit par rapport à l'environnement ou par rapport à des personnes donc faites attention quand même parce que vous allez rentrer dans une phase de sensibilité et que vous pourriez être un petit peu d'humeur changeante alors ça peut être à propos de relations ça peut être à propos de nouvelles expériences affectives mais ici vous peut-être vous allez être un petit peu confronté avec votre nervosité ou votre humeur ou votre humeur votre humour qui ne sera pas vraiment au goût du jour mais ici vous êtes en capacité justement d'être lucide et d'être extra lucide voilà c'est un peu ce que j'ai ici pour vous les capricornes alors on va aller chercher le pouvoir du lâcher plus alors pour nos taureaux pour nos vierges et pour nos capricornes allez le pouvoir du lâcher prise pour nos amis alors qu'est-ce que nous avons pour vous les taureaux exploitez votre créativité laissez votre imagination s'exprimer restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve et de résoudre un problème donc pour moi vous allez exprimer vraiment vous allez rester ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de pouvoir poursuivre un rêve ou de résoudre un problème en tout cas ici en tout cas vous allez le résoudre puisqu'on voit bien que vous partez d'une situation vers une autre ce qui va vous ramener beaucoup plus de joie et d'abondance en tout cas pour nos vierges lâchez prise dans la prière les vierges abandonnez-vous complètement à la prière lorsque vous priez avec votre coeur vous êtes entendus à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester lâcher prise dans la prière peut-être moyen aussi de pouvoir lâcher prise ou de faire de la méditation et nous avons pour nos chers capricornes ayez confiance dans le timing divin alors peut-être que les choses ne se font pas comme vous l'enviez souhaiter mais il y a un timing pour tout alors parfois le timing divin diffère du timing de votre ego si l'un de vos voeux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego soyez patient et faites confiance à l'univers voilà des fois on est dans l'impatience nous les humains et bien quelquefois pour obtenir ce que l'on souhaite et bien il nous faut un petit peu de patience allez on va aller voir dans le relationnel pour nos amis allez pour nos amis signes de terre donc là on a des signes ici c'est à dire que pour moi il y a des non-dits de la communication mais il y a comme des signes du corps des signes alors peut-être par des attitudes il y a quelque chose qui soit des sous-entendus ou des non-dits ou soit vous ressentez des choses ça peut être aussi la communication mais non-verbale comme des signes du corps quelque chose qui la dessine alors qu'est-ce qui vous apportent ces signes et bien ces signes vous apportent que soit vous êtes en dépendance affective ou soit vous êtes en déséquilibre ici il y a une infréabilité dans votre vie affective relationnelle ou amoureuse alors je vais aller chercher la coupe pour nos signes de terre alors ici on nous parle que voilà la tête dans les nuages rêvait sa vie idéalisait la personne alors on va voir ce qu'on a d'autre côté ici on a envie d'oublier ou d'effacer une personne ici alors peut-être que vous êtes en dépendance ou toutes sortes de dépendances ou peut-être l'autre que je parle pas plus des hommes que des femmes c'est en général ici on a envie d'oublier ou d'effacer une erreur donc pour moi vous avez envie de gommer et de mettre fin à la relation mais il vous faut quand même pour moi il y a eu de l'inaction pour certains taureaux et je pense qu'ici on peut nous parler justement que vous allez sortir de votre zone de confort il y a ce déclic aujourd'hui une révélation la solution donc la clé du coeur on voyait qu'il y avait une dépendance peut-être affective ou il fallait peut-être vous avez peut-être idéalisé votre vie aujourd'hui on restait dans sa zone de confort et c'est comme si qu'aujourd'hui vous preniez votre vie en main ou que vous preniez les rênes et que vous sortiez de votre zone de confort pour vous permettre ce déclic et de trouver les solutions peut-être quelque chose ne vous convenait plus ici voilà on nous parle que voilà on sort de sa zone de confort peut-être que vous êtes rêvé vous êtes resté longtemps dans la dépendance le fait de rêver votre vie d'idéaliser et bien votre relation et là on vous dit que là vous avez envie de défacer et remettre vos fins à cette relation peut-être que vous venez de vous apercevoir c'est pas tout à fait le conte de fées quelque chose que vous aviez rêvé pour moi il y a la clé du coeur il y a un coup de fou qu'arrive une nouvelle passion ici donc il y a un défi à relever bien sûr on vous dit que rien n'est acquis il y a un choix à faire ici et il y a peut-être une nouvelle direction à prendre alors pour certains et bien on voit qu'il y a eu des rapports de force peut-être quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage aussi voilà on vous dit que ici l'amour était en cage moi je pense que certains signes de terre l'amour est en cage c'est-à-dire que vous avez idéalisé votre compte vous avez fait un compte de fées ici on voit que vous étiez en dépendance vous sortez aujourd'hui de votre zone de confort donc c'est un challenge pour vous mais ici on voit qu'on met fin à une relation on remet fin on met fin à une relation ici on me parle qu'il y a peut-être ici la clé du coeur le coup de foudre par contre on vous dit que c'est un challenge donc il y a un choix à faire peut-être une décision à prendre pour certains d'entre vous on voit que vous avez eu des rapports de force peut-être mais ici on voit que l'amour était en cage donc pour moi il n'y avait plus beaucoup de sentiments amoureux et ici c'est comme si qu'on vous disait que là vous êtes en train d'ouvrir votre coeur et on peut nous parler ici d'un coup de foudre ici et de vivre des moments de qualité de vous reconnaître à l'instant présent mais je vais juste remettre un petit message en l'amour avec l'amour en cage pour moi l'amour n'était plus réciproque ou assez réciproque et il y a oui peut-être une solitude dans le couple d'ailleurs et pour certains vous avez simplement envie de vivre des instants présents aujourd'hui alors oui il y a une vie antérieure une histoire achevée on vous dit que c'est la fin la fin d'un passé la fin d'une histoire puisqu'on vous dit qu'il n'y avait plus d'amour ou l'amour n'était peut-être plus assez fort avec un sentiment de solitude dans le couple voilà les amis je vous souhaite les taureaux les vierges et les capricornes une excellente semaine je vous embrasse toutes et tous très très fort je vous souhaite la bienvenue pour celles ou ceux qui me découvrent n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne à la liker et je vous embrasse et puis surtout prenez bien soin de vous à la liker merci à la liker